Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, moi ça va super, je suis ravie de vous accueillir pour le 80ème épisode de Arc Clusters ! Et aujourd'hui les amis, forcément on ne pouvait pas laisser un épisode 80 comme ça à faire des petits timings par-ci par-là ! Non, aujourd'hui je vous réserve un plus gros timing, bien plus gros que le précédent U-Tyrannus, tout simplement j'ai repéré un R-Giganos niveau 140 dans le biome Eden, donc même pas chez Rockwell, bien dans ce biome-ci, et je me suis dit, écoutez, des Giganos, mine de rien, on en a quand même besoin, que ce soit pour faire certaines missions ou autres, donc ouais, je me dis, partir sur ce petit timing, ça peut être plutôt sympa ! Par contre, je vous préviens d'avance, il est très moche ! Ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, il n'est pas beau ! Mais du coup, comme vous le voyez derrière moi, j'ai également rangé un petit peu ma base au niveau des dinos, je trouve que les snowballs rendent extrêmement bien, comme ça sur le toit, l'argent à vis, c'est pas le mien, c'est celui-là de Mimic, voilà, Mimic qui squatte un petit peu ma maison, mais voilà, on lui en veut pas, il veut rester autant qu'il veut, et j'adore, de côté, mon Yuti, il est en mode, okou ! Bon, pareil pour l'intérieur de la maison, alors par contre, les noms, hop, voilà, ça va être un petit peu plus simple, du coup, l'intérieur de ma maison a été un petit peu plus aménagé, alors, pour l'instant, c'est pas grand chose, grand chose, ça se fait petit à petit, ah bah, d'ailleurs, Mimic, Mimic, il dort chez moi, il dort dans ma cuisine ! Non, du coup, ouais, on a mis petit incubateur à oeuf, on a commencé à poser les premiers, les premières machines de construction, et nous avons surtout une pièce en plus, comme je vous l'avais dit, oui, le broyeur, le générateur, voilà, tout ce que j'aime pas, tout ce qui est moche, tout ce qui fait du bruit, c'est caché derrière, et je trouve que ça rend plutôt bien, si on regarde, voilà, si on regarde là derrière, on a la petite cheminée, du coup, du broyeur qui dépasse, honnêtement, je trouve que c'est pas dérangeant, et juste là, on a le fameux tuyau, pareil, je trouve que c'est pas ultra dérangeant, honnêtement, j'ai tellement galéré à le placer, ne vous en faites pas, je ne vais pas m'amuser à le rebouger, de toute manière, si je le voulais, je ne pourrais pas, tout simplement, oui, je ne peux pas le ramasser, il faudrait que je le détruise, que j'en fabrique un autre, non, clairement, je n'ai pas envie. Bon, du coup, pour notre gigano, alors déjà, on va prendre ceci, et on va se préparer, je vais faire, je pense, ouais, moitié fléchette de fusil, moitié arbalète, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, je ne sais pas, je verrai encore, je vais également préparer, bah, de quoi le bloquer, c'est vrai que, ouais, autant les filets, ça marche sur les yutis, autant ça marche pas sur les gigano, donc, piège oblige, heureusement que j'ai économisé mes petits, mes petits pièges à ours, là, de la dernière fois, je suis censée les avoir quelque part, alors, où précisément ? Ah, ils sont là ! Voilà, et puis ensuite, on va regarder au niveau des dinoportes, ah, bah, écoutez, ça fera amplement l'affaire, hop, juste 4, comme ça, c'est parfait. Bon, pour l'occasion, je me suis dit qu'un labo de chimie, c'était vraiment pas de refus, rien que les pots de narco pour maintenir le giga endormi, je n'avais pas ce qu'il fallait, alors, je vous imagine, en plus, à devoir crafter les flèches, non, c'était un petit peu la galère, par contre, Mitsu m'a fait penser à une chose, quand même, assez intéressante, c'est vrai que, vu qu'on est sur le cluster, et que, bah, oui, on a fait déjà les boss, on a des niveaux assez élevés, on a pu, du coup, débloquer l'Arc Tech, et c'est vrai que, du coup, l'Arc Tech possède un mode avec, un mode anesthésiant, quoi, comme les fléchettes tranquillisantes, du coup, je me suis dit, bah, écoutez, au lieu de coupler arbalète et fusil, on va coupler l'Arc Tech avec le fusil, donc, là, j'ai 79 fléchettes avec l'Arc Tech, donc, au fusil, je pense qu'il m'en faudra encore, allez, 80, à peu près, je ne sais pas du tout si j'ai le compte, ouais, non, il va falloir que j'en fasse encore un petit peu, et, bah, qu'est-ce que tu fais, toi ? D'accord, j'ai une larve en plus chez moi, c'est parfait, bon, il fait toujours nuit, mais notre gigano, enfin, notre futur gigano est juste devant nous, une petite femelle, niveau 140, et comme je vous l'ai dit, niveau couleur, elle n'est pas jolie, clairement, par contre, je vais un petit peu me dépêcher pour poser le piège, parce que, mine de rien, elle avance petit à petit, ouais, c'est bon, elle est encore loin, on va pas trop se casser la tête, comme d'habitude, on va mettre 4 dinoportes, hop, une comme ça, on va quand même assez bien les espacer, ça, c'est toujours le moment délicat, d'espacer, mais de pas trop espacer non plus. J'ai fait des dinoportes en pierre, j'espère avoir le temps, avant qu'il les casse, de pouvoir l'endormir, honnêtement, je pense que c'est jouable, sachant qu'on sera quand même deux à tirer, donc, ouais, je pense que ça devrait le faire, je vois que Mitsu est en train de l'occuper, allez, on va essayer de reprendre l'aggro, par contre, je vais prendre au fusil, je pense que ce sera plus simple pour reprendre l'aggro, ah, salut, avance encore un peu, encore un peu, voilà, parfait, il a pris le premier piège, hop, on va se dépêcher, hop, on atterrit, parfait, et la porte, allez, maintenant, on perd pas de temps parce qu'il va faire des dégâts à la porte, donc on va se dépêcher, je vais directement tirer à l'arc tech, je pense que ce sera le mieux, ça va lui mettre quand même pas mal de torpeurs, oui, arrête de te prendre les pièges, c'est bon, t'as pris les trois, hop, et à partir du moment où il sera en fuite, il va plus taper les portes, donc, là, l'objectif, c'est vraiment de lui mettre la torpeur le plus rapidement possible, ah, d'accord, il y a Trissé qui est en train de le... euh, Trissé, tu te calmes ? Alors, je vous assure que j'ai la situation en main, ça peut paraître être un petit peu le bordel, mais tout va bien, hop, nous, on va remettre les flèches tranqu, je sais pas pourquoi, ça me parait bizarre que ce soit en vert, les flèches tranquillisantes, je sais pas, il y a un côté logique que je ne vois pas, mais euh... Hop, allez, on continue à flécher notre petit giga, et c'est bien parce que, mine de rien, pour l'instant, il tape pas les portes, donc, ça, c'est plutôt un gros avantage, c'est vrai que c'était quand même un petit challenge, hein, de prendre les portes comme ça, en pierre, euh, pour te vous dire, ça m'était sorti de la tête, hein, qu'il faisait des dégâts sur la pierre, mais ça se goûtit plutôt pas mal, euh, par contre, Trissé, hein, voilà, allez, salut, ça dégage, Bon, les amis, il y a un autre petit souci auquel je viens de penser, euh, c'est que, bah, c'est bien, notre gigano est bientôt endormi, ça, y'a pas de souci, mais regardez le nombre de cadavres qu'il y a, et le gigano a... salut, a pas l'air de trop vouloir les bites, donc, euh, ouais, je me dis que si un petit dino passe par là, essaye de manger les cadavres, alors que mon gigano est endormi, Ah, ça risque de pas trop faire mes affaires, ça, donc, euh, dé, j'ai pas le choix, je... Je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, ah bah, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, je... J'arrive pas trop à comprendre ce gigano depuis le début, il... Je vous attaque pas, en fait. Il a baité deux, trois fois les portes, et une fois qu'il a commencé à se faire aggro par l'étricé, bah, il a plus bougé, et... Ah bah, je dis pas, pour le coup, ça nous arrange grandement, mais, euh, ouais, c'est la première fois que je vois ça. Alors, pendant que je suis en train d'endormir le gigano, Mitsou m'a fait une petite... Mais pourquoi... mais... mais pourquoi elle est aussi... aussi mal en point ? La... la pauvre... Mais merci beaucoup, hein, pour la... pour la petite gerboa, maintenant je saurais quand il va pleuvoir. Ça me fait très plaisir, merci beaucoup ! Hop, je vais quand même check. Niveau torpeur, qu'est-ce que ça dit ? Ah, ça dit que ça monte pas mal, hein, ça monte toujours, c'est surtout ça l'important. Bon, de temps en temps, je lui mets quand même une petite flèche, parce que... Au moment où ça va redescendre, ça va redescendre quand même assez vite, hein, donc je ne prends pas trop de risques. Bon, les amis, je pense qu'il est temps qu'on arrête de tirer, euh, il est à 92 000, il lui manque 1300. Euh, écoutez, je pense que je vais laisser la torpeur monter comme ça, je pense qu'elle devrait largement atteindre les... les 93 000. Pour l'instant, ça monte toujours, donc, euh, bah, écoute... Ah bah ! Ça a même pas eu le temps de te monter. Alors, par contre, euh, le Dilophosaure, là, hein, tu m'embêtes ! Oui, non, j'ai pas le temps avec les Dilophosaures, hein, faut pas déconner non plus, hein. Euh, par contre, je vais me mettre au-dessus du Gigano, voilà, comme ça, au moins, il n'y a rien qui pourra m'attaquer le temps que je lui donne les pônes narcos. Euh, d'ailleurs, sa torpeur, elle est toujours en train de monter. Ouais, il s'est vraiment endormi avant les 93 000, donc, écoutez, ça nous arrange. Hop, on va mettre les 300 pots, attendre que sa torpeur descende suffisamment et tout lui donner d'un coup. Puis ensuite, on le laissera un petit peu dormir. On ira chercher du mouton et le tour est joué. Et franchement, je suis ravie d'avoir le premier Gigano, le premier R-Gigano. Euh, je pense qu'il sera pas mal utile pour les missions, en tout cas sur Gen 2. Euh, je pense notamment à la mission du Vélonazor, hein, qui rapporte quand même pas mal d'hexagones. Alors, euh, avec le... le Gigano, on va un petit peu moins s'embêter à la faire. Par contre, faudrait que... voilà, j'allais dire, faudrait que la torpeur, elle redescende un jour quand même, hein. Ça y est, sa torpeur est assez descendue. Hop, allez, on va tout utiliser. Mange tes petits pots de narco, continue à faire un gros dodo. De toute manière, il y en a encore pour à peu près 40 minutes de timing. Donc, euh, bah, écoutez, je pense que le temps de rentrer chez moi, je peux me mettre à la recherche d'un petit mouton. Et puis, euh, lui ramener tranquille ou pépère. Euh, je pense que, voilà, je vais pas trop trop être pressée par le temps. Euh, et puis la zone, honnêtement, est plutôt pas... Pas mal, je pense qu'il devrait pas y avoir de soucis. En plus, vu que c'est loin un petit peu, bah, de toutes les habitations, hein, tout le monde est plus ou moins au nord. Euh, bah, personne ne risque trop de charger la zone, hein, on ne sait pas jamais, hein. Un combat qui se passe juste à côté, un coup est quand même vite parti. Donc, nous, on va décharger tout ça. Il va continuer à se... à se tamer et à dormir tranquillement. Et, euh, franchement, c'est vraiment une bonne chose de faite. Et voilà, il est en train de manger son petit mouton. Euh, bah, écoutez, euh, 71% jusqu'à présent, ça va. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci ! Euh, quand je lui ai ramené le mouton. Alors, déjà, la zone, c'était Bagdad. Là-bas, il y a encore le Raptor Alpha. Et en me rapprochant du Gigano, euh, il y a lui, ouais, c'est lui, là, 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 c'est le petit, euh, le petit emmerdeur, hein, qui est venu taper mon Gigano. Voilà, genre, c'était gratuit, il allait le taper. Euh, par contre, il a que perdu 0,3% d'efficacité. Alors, je me dis, c'est pas si grave que ça. En tout cas, je l'espère, hein, mais, euh, franchement, c'est vraiment une plaie. Qui aurait cru qu'un Pego aurait pu risquer, comme ça, de, bah, de foirer mon timing ? Surtout d'un Gigano ? C'est... Franchement, déjà, comme ça, je les aimais pas, de base, les Pego Mastax. Mais alors, là, je les aime encore moins. Ça y est, notre Gigano est tamé. Et coucou, toi ! Oh, franchement, je suis ravie. Euh, niveau du niveau. Alors, oui, c'est une phrase toujours très bizarre à dire. Mais je suis ravie, car il n'a pas perdu de niveau. Donc, même le Pego Mastax n'a pas fait en sorte, voilà, qu'il perde plus de niveau. Euh, je sais qu'au Kibble, il aurait dû ressortir 209. Au mouton, 208. Donc, c'est juste parfait. Tiens, d'ailleurs, mes portes, elles sont comment ? Ça va, il a même pas... Il a même pas tombé 1000 de Dura. Ah, bah, franchement. Top, top, top. J'ai vraiment eu de la chance, comme je vous l'ai dit, avec les Dinoportes en pierre. Euh, bah, écoutez, l'essentiel, c'est que tout se soit bien coupillé. Euh, mais par contre... Hein ? Laisse-moi tranquille. Aïe. Gigano. Merci. Ouais, bah, par contre, me piétine pas, ça fait mal quand même. Ah, 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 ah. Par contre, de la pierre, hein, il y en a un petit peu trop. Hop, ni une ni deux, on va cryo notre giga. Normalement, j'ai une petite selle, je pense, de gigano en stock. Euh, en plus, si je dis pas de bêtises, elle doit être épique ou quelque chose comme ça. Euh, franchement, vraiment topissime. Euh, tout se goupille vraiment très très bien. Et là, pour le coup, faire un gigano, ça fait mine de rien pas si longtemps que ça qu'on a repris cluster. Euh, pareil, hein, au niveau des ressources, hein, j'ai tout repris sur Gen 2, j'ai pas repris des autres maps. Euh, donc franchement, ouais, je suis vraiment trop contente. Tiens, écoutez, tant qu'à faire, on va quand même aller voir ce qu'il y a dans le loot rouge juste là-bas. Je me dis avec un peu de chance, il y a peut-être une cuisinière indu, hein, qui traîne, hein, je sais pas, je vous le dis au cas où sait-on jamais. Euh, c'est vraiment, je crois, la dernière chose qui me manque avec la forge indu. Mais je trouve que la forge indu sur Genesis Partie 2 n'est pas hyper hyper importante. Certes, elle va nous servir pour faire principalement du charbon, mais sinon, elle est pas importante du tout. Super, un capteur tech. Je suis ravi. J'ai vraiment bien fait d'aller voir ce loot, hein. Et ça y est, notre petite giganette, oui, je ne savais pas comment l'appeler, est désormais à la maison. Bon, alors, euh, mine de rien, alors je dis ça, je dis rien, elle fait quand même la hauteur de ma maison. Ouais, elle est un petit peu envahissante, hein, quand même, hein. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu ses stats, hein, parce que forcément, hein, c'est toujours intéressant de voir combien a perdu notre gigano. Et là, bonne surprise, 200% de dégâts de melee, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas non plus excellentissime, mais dans tout le cluster, on n'a jamais eu autant. Sachant que, bah, quand je l'ai endormie, elle avait 210%, et du coup, elle a juste perdu 10%, ce qui est vraiment très très peu. Ah, vraiment, je suis ravie de ce gigano, et comme d'habitude, quand c'est pas beau, ça a des bonnes stats. Oh, au moins, la règle se confirme, et même si elle n'est pas forcément de toute beauté, je suis ravie de l'avoir. Et nous, les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode, en espérant, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire, un nom pour ce gigano, qui, je le rappelle, est une femelle, toujours avec le hashtag non-dino. Bref, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. A plus, plus !